allez c'est parti vous m'avez manqué je reviens alors les vidéos un peu plus personnelles comme celle ci sont généralement un peu moins vu sur la chaîne que les autres par exemple quand je vais vulgariser de la technologie ou quand je vais tester un écran donc si déjà vous êtes encore là à ce moment là de la vidéo je vous remercie parce que vous faites partie des meilleurs abonnés et ceux qui regardaient le contenu je vais pas dire le moins intéressant on va dire plutôt le plus personnel donc en ça merci beaucoup alors j'ai pas pu tourner de vidéos de tout l'été pas par raison professionnelle mais par raison de santé par raison personnelle j'ai beaucoup de choses à gérer mes soucis de santé ne sont toujours pas réglés mes soucis à côté non plus mais rien qui vaille la peine d'être détaillé sur youtube donc on va vraiment rester sur du pro aujourd'hui le truc c'est que ces deux mois passés à prendre du temps pour moi m'ont aussi permis de prendre du temps pour penser à youtube à qu'est ce que j'allais pouvoir mettre en place pour cette chaîne et surtout qu'est ce que je pouvais vous préparer pour l'avenir et vous allez voir c'est trop cool parce que vraiment là dessus j'ai pas chômé alors vous même d'ailleurs d'ores et déjà le voir il ya quelques petites choses qui ont changé d'un point de vue image peut-être aussi d'un point de vue son vous l'entendez je l'espère nouvelle carte son en fait j'ai acheté celle d'occasion d'un de mes modérateurs une steinberg ur22c je l'avais déjà par le passé c'était un coup de coeur que j'ai vu avec cette carte là me demandez pas pourquoi mais du coup elle a remplacé mon deux duante id14 mark 2 que j'avais avant que j'aimais beaucoup un qui était très belle mais il y avait un truc avec ce micro là mon baby bottle et celle il y avait un truc qui faisait que j'aimais pas trop j'avais pas le feeling que je ressentais avec la steinberg donc j'en ai acheté une je l'ai posé juste ici sous mon bureau à côté de mon zendac ifi signature medze classix 99 et comme ça j'alterne entre les deux selon si je suis sur mon ordi mon portable donc j'ai pas mal travaillé sur et l'image et le son l'image c'est qu'on le voit déjà peut-être un petit peu au niveau des reflets au niveau des lumières c'est pas un filtre c'est pas quelque chose que je rajoute du moins avec du poste traitement c'est une lentille c'est un filtre qui est optique qui est vraiment fixé sur mon objectif qui donne ce côté un peu je vais pas dire onirique mais qui donne ce côté un petit peu plus à l'eau autour des lumières on aime on n'aime pas moi je le mets en permanence sur mon appareil photo ça me permet déjà d'avoir des textures au niveau des photos qui sont très cool et au niveau du rendu vidéo j'ai pas besoin de faire de montage de mon bêta et des post traitement je trouve le rendu vraiment cool et concernant le son avant de passer au point suivant là vous ne le voyez pas pourtant il ya un changement énorme donc je vais vous mettre en vidéo il y a des panneaux acoustiques un peu partout il y en a 36 disséminés à différents endroits de ma pièce surtout sur ma porte c'est le jour et la nuit vraiment alors peut-être que là vous allez pas forcément vous en rendre compte en écoutant cette vidéo sauf si vous écoutez une de mes anciennes vidéos et que vous revenez sur celle ci mais moi la différence je l'entends mais c'est le jour et la nuit ne serait-ce que prendre un appel téléphonique dans cette pièce avec le avant après ça n'a absolument rien à voir donc là j'ai un confort acoustique qui est vraiment génial alors attention quand je dis confort acoustique je suis pas acousticien il y avait sûrement bien mieux à faire pour optimiser la pose de ces panneaux c'est pas grave j'ai essayé d'alterner entre quelque chose qui était pratique efficace mais qui aussi pouvait avoir un petit peu de gueule bon après j'avoue les bouquins d'entraînement accroche aux murs ça ça rien à voir avec le son c'était pour le plaisir personnel en même temps je reste sur ma fin que la dernière saison de demon slayer là on va attendre la trilogie au ciné ça va être long concernant youtube il ya un modérateur qui est arrivé donc qui était déjà un modérateur sur mon discord qui a pris le relais pour la modération sur youtube et qui va passer plusieurs fois par semaine pour trier et lire les commentaires parce que essentiellement vous êtes cool vraiment vous êtes cool surtout si comme je vous le disais en intro de la vidéo vous êtes encore là à ce moment de la vidéo c'est que généralement vous faites partie un petit peu de la gamme premium des viewers des abonnés de ceux qui regardent du contenu et ceux qui s'intéressent au contenu du créateur mais il ya aussi régulièrement des commentaires assez toxiques assez malveillants et pour ma santé mentale j'ai préféré prendre un modérateur pour qu'il fasse déjà un petit tri donc comme ça ça me permettra moi de passer sereinement et d'avoir moins de trucs poubelle un peu à gérer à côté les miniatures également ont pas mal changé vraiment pas mal changé j'ai donné un petit effet ce genre de transparence alors surtout si vous regardez youtube avec un fond blanc oui je sais il ya des gens qui regardent youtube avec un fond noir mais aussi des gens qui regardent avec un fond blanc je trouve que ça rend super bien alors sur un fond noir ou le gris foncé de youtube le mode sombre ça va vous donner une bordure blanche tout autour du cadre que je trouve aussi très joli mais c'est surtout si vous regardez youtube avec un fond blanc et à la limite juste pour les besoins de cette vidéo prenez le temps de le passer en fond blanc si vous ne l'étiez pas déjà vous allez voir la différence ce petit côté un peu transparent sur les bordures avec des éléments de l'image qui ressortent sur les côtés moi je trouve ça cool alors ça demande beaucoup plus de travail il me fallait à peu près dix minutes par miniature pour les reconvertir entre les anciennes et les nouvelles donc ça m'a demandé quelques cafés mais je suis pas mécontent du résultat il y a également une chaîne secondaire qui va arriver fin du moins qui est déjà là il ya une centaine d'abonnés pour le moment parce que j'ai juste communiqué en disant si ça vous intéresse je vais lancer une chaîne secondaire elle porte le nom de noix de stream et comme son nom l'indique il y aura alors pas de stream paradoxalement ça sera des replays de mes streams alors j'ai pas fait de stream sur twitch depuis un petit moment maintenant depuis quelques mois mais c'est quelque chose qui me tient à coeur et que j'aimerais vraiment refaire surtout comme j'avais fait à l'époque avec des jeux communautés on faisait des soirées fall guys des soirées sea of seas ou des petits trucs comme ça entre nous des soirées among us aussi franchement on s'était hyper bien marré et du coup j'aimerais bien refaire ça à un de ces quatre donc allez mes soirées minecraft aussi oh il y en a eu quelques unes cette année c'était épique je ne savais pas qu'il fallait pas mettre un lit dans le nether par exemple c'est des abonnés en stream qui m'ont dit de le faire et avec les conséquences que ça a eu vous en doutez bien mais du coup j'ai pas regardé ce replay depuis un petit moment mais je pense que mon micro a saturé pour la première fois de sa vie tellement j'ai hurlé fort quand c'est arrivé non ça m'a téléporté à toi non non je suis mort non 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 mais putain je suis mort dans les flammes mais putain mais putain non il ya également un format hebdomadaire du moins je vais essayer de le rendre le plus hebdomadaire possible ça va dépendre de ma santé on parle déjà dans une autre vidéo sur mes céphalées chroniques et mes migraines donc je peux y revenir là surtout que c'est une vidéo qui dure trois quarts d'heure donc il ya de quoi faire mais j'aimerais bien mettre en place un format qui s'appelle le zeste noix de citron zeste zeste de citron voilà toi même tu sais t'as compris le jeu de mots mais c'est un format hebdomadaire qui sera publié tous les dimanches en début d'après midi à peu près dans lequel je reviendrai sur l'actualité tech de la semaine donc c'est des vidéos qui sont essentiellement en voix off il y aura juste un petit face caméra au début pour l'intro pour dire bon ben voilà c'est telle date on va parler de tel et tel sujet bim voix off et comme ça c'est plus facile à produire pour moi du contenu kikali je me concentre que sur le son que sur mon montage et pas du tout sur le face caméra dernier point j'ai également passé pas mal de temps à la création de ce document donc vous voyez c'est un document qui fait 17 pages qui est un google doc accessible gratuitement dans la description de chacune de mes vidéos là je vous montre très brièvement dans son entièreté en gros il ya des chapitres dans lesquels je vais recommander des produits ou des accessoires ou des petites choses par exemple si on revient au tout début on voit qu'on a un sommaire où je vais parler de cybertech d'amazon mes coups de coeur mon tipeee et surtout les produits à vendre en occasion pourquoi parce que du coup il ya pas mal de choses et pas mal de références qui varient beaucoup c'est déjà un format que je mettais en place sur mon discord dans un chaîne spéciale que je mettais en top écran mais pour ça il fallait rejoindre le discord donc créer un compte discord s'abonner voir le chain etc bref là ça me permet d'avoir un lien où à chaque fois je vous dis telle référence la fiche technique brièvement c'est ça et entre parenthèses je vous dis mais pour quel usage il est dédié ce que c'est par exemple optimiser console pour du gaming compétitif pour du pro la simulation etc donc une partie pour cybertech puisque encore une fois je le répète mais c'est grâce à eux que cette chaîne peut produire autant de contenu et aussi via amazon avec des liens qui je le rappelle là aussi sont affiliés donc c'est ce qui permet l'affiliation de pouvoir financer un petit peu et bien le discord nitro de financer un petit peu l'hébergement de sites internet etc et donc là pareil c'est qu'elle est classé par catégorie il y a les dalles tn les dalles va les dalles ips où il y en a beaucoup les dalles ips ou va avec du mini led et ensuite les dalles oled si on va un petit peu plus bas on a aussi des sièges de bureaux sièges plutôt ergonomique d'ailleurs avec différentes tranches de prix je crois qu'on va commencer de 200 euros jusqu'à 1700 euros histoire de visée très large un système pour mettre des bureaux électriques il ya aussi des accessoires par exemple des petits câbles des micros des écrans usb un onduleur des bras d'écran bref il ya plein plein de trucs mes coups de coeur alors ça ça va varier avec le temps et en gros pour les coups de coeur c'est vraiment des écrans qui m'ont vraiment tapé dans l'oeil j'insiste là dessus il n'y a pas du tout de sponsor pour ça c'est vraiment mon avis qui est personnel où à chaque fois je rajoute donc une photo du produit le lien mais surtout un petit descriptif de pourquoi est ce que je trouve ce produit intéressant et histoire d'être pertinent je varie par exemple là c'est un écran couruie qui est dans les 200 euros ensuite c'est un écran msi qui est là vraiment dédié pour du gaming en 1440 pays ensuite on va y avoir de l'alienware qui sera très compétitif en fast ips 280hz avec de l'hdr 600 et enfin on va avoir du premium avec une dalle 32 pouces 4k de samsung ensuite le petit tipi dont je vais parler dans quelques instants et mes annonces en occasion parce que régulièrement je vends des trucs en occasion sur le bon coin et du coup ça vous permettra aussi d'avoir un lien en temps réel en cliquant là en arrivant directement sur la boutique le bon coin pour voir mais qu'est ce que j'ai à proposer en ce moment à vendre et enfin pour conclure cette vidéo de retour il y a un petit truc très sympa que j'ai mis en place et qui s'appelle tipi vous connaissez peut-être déjà très certainement c'est une plateforme qui permet de mettre en place un système de dons ou de participer de manière financière au soutien d'un créateur de contenu j'ai mis cette plateforme en place pas pour être indépendant financièrement parce que j'ai déjà un travail à côté un travail que j'apprécie beaucoup et que je souhaite conserver notre citron pour l'instant est une passion passion travail entre guillemets moins de trente mille abonnés on vit pas de ces chaînes même cent mille abonnés je pense pas qu'on puisse vivre de ces chaînes mais ça serait déjà un premier pas d'avoir les cent mille mais déjà les trente mille je serais content le truc c'est que ce que je veux moi c'est que mon site internet notre citron point tech reste comme il est aujourd'hui c'est à dire gratuit et sans publicité sauf que pour faire ça il faut de l'argent et l'argent pour l'instant je l'investis ma poche idem pour l'abonnement nitro du serveur discord qui me permet d'augmenter la qualité audio de personnaliser le serveur de pouvoir mettre des fichiers plus lourds par exemple quand il ya un abonné qui dit bah voilà j'ai un problème que mon pc qui s'aime plus il faut qu'on s'échange des vidéos bah ouais mais quand les vidéos sont limités à 25 à 25 méga octets c'est compliqué donc avec les premium on passe de 25 méga à 100 méga etc donc c'est plein de petites choses qui sont beaucoup trop chères pour ce que c'est mais quand vous êtes créateur de contenu et quand vous voulez faire vivre une communauté le disc en nitro il devient quand même pas mal indispensable et donc je remercie par avance tous les tipeurs actuels qui sont deux mais les tipeurs à venir donc je mettrais une petit écran petit écran de fin pour leur dire merci avec leur pseudo parce que c'est grâce à eux que ça va pouvoir financer et le site internet et le fait qu'il n'y a pas de publicité sur le site internet ainsi que du coup l'abonnement nitro du discord et en contrepartie pour les dons donc soit c'est manière ponctuelle soit c'est mensuel mais du coup si vous faites des dons de manière mensuelle ou un bon don de manière ponctuelle c'est pareil pour moi c'est pareil je vous remercie dans les deux cas ça vous donne aussi un statut particulier sur mon serveur discorde avec un statut de donateur qui vous donne accès à un petit carré vip dans lequel je partage en avance et bien soit des petites annonces soit des questions des sondages à la communauté genre tiens j'aimerais mettre ça en place tiens j'ai fait un réglage audio qu'est ce que vous en pensez donc c'est vraiment un chan qui est que entre vous et moi et je pense que c'est sympa parce que pour l'instant on a commencé à l'animer il ya à peu près une semaine et une très bonne ambiance bon je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo donc c'est vrai que j'ai parlé quand même de pas mal de choses l'acoustique de la pièce qui a changé la déco aussi un petit peu de la pièce avec des miroirs comme ça je me vois pendant que je parle là vous ne voyez pas mais moi je me vois là quand je parle c'est très pratique j'ai parlé du coup le filtre que j'ai rajouté sur mon appareil photo pour se donner un côté un peu plus halo autour des lumières autour des néons ce qui rend trop bien que le petit nom de citron qui est derrière j'ai parlé du coup du format zest j'ai parlé du modérateur qui était intégré sur mon serveur en discorde et en ça je vous demande de le respecter autant que moi vous me respecterez donc il ya une petite image de profil très spécifique avec eux mais fameuse petite banane avec une pancarte où c'est marqué modérateur donc vous pourrez pas le rater et encore une fois avant de partir je vous demanderai de bien vouloir remercier cybertech parce que vraiment c'est aussi grâce à eux que la chaîne va pouvoir évoluer de manière assez considérable dans les mois à venir ce qui me prête du matériel me le donne pas il me le prête non je le garde pendant trois semaines à peu près ensuite je leur rends mais ça me permet déjà de le régler de le tester de me faire un avis qui est objectif sur le produit et surtout derrière de créer du contenu parce qu'avant il fallait que j'avance de ma trésorerie genre la vidéo des micros j'ai acheté je crois qu'il y en avait sept j'ai acheté les sept micros je les ai testés et ensuite j'ai renvoyé pour un remboursement sauf qu'il y a toujours cette petite crainte du ouais mais imagine qu'un problème avec le colis imagine qu'un problème sur la livraison imagine que j'ai une panne avec ma bagnole comme j'ai eu il y a pas longtemps parce que le toit fuit donc elle prend l'eau donc la batterie prend l'eau donc la voiture ne s'allume plus enfin bref avant c'est une trésorerie quand elle est confortable ça va mais quand on est dans ma situation ça va pas donc je vais arrêter de faire ce genre de petits trucs et en ça je remercie beaucoup cybertech de participer au développement de cette chaîne noix de citron et de me permettre de me prêter du matériel de manière régulière tous les mois là il va y avoir des trucs de banger avec des écrans samsung ça va être génial il va y avoir du courroie il va y avoir du msi vraiment il va y avoir des trucs super cool donc dites leur merci parce que c'est vraiment et j'insiste là dessus c'est grâce à eux que cette chaîne va pouvoir évoluer sur ce je pense qu'on a fait le tour et du coup je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est tout le monde